Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. Aujourd'hui on reçoit Ewen Life, c'est une start-up qui a été incubée pendant deux ans au sein de Thales. Ewen Life c'est aujourd'hui une association et une start-up sociale et solidaire. Sa fondatrice c'est Estelle Dubois. Bonjour Estelle. Alors vous vous occupez plus particulièrement des technologies et des patients maladies rares. Les maladies rares en fait sont tous sauf rares. Exactement en fait c'est 3 millions de personnes en France, 25 millions en Europe, 1 personne sur 12 dans le monde. Donc effectivement c'est tous sauf rares. Et puis alors pour compléter un petit peu l'image, c'est 7000 maladies. Ce sont des maladies qui sont essentiellement génétiques, souvent graves. Elles concernent essentiellement les enfants et elles mènent souvent aux urgences. Alors on le disait Ewen Life, association et start-up sociale et solidaire, en quoi, si on fait un petit focus, ça peut la distinguer d'une entreprise tout à fait classique ? Eh bien en fait nous allons dédier une grande partie de notre résultat à l'objet de notre entreprise. Le but n'est pas le résultat financier, le but c'est que l'objet existe. Alors on va voir comment les patients sont pris en charge dans le système de soins français. Aujourd'hui comment ça marche ? Alors on a énormément de chance en France. On a été un des premiers pays, d'ailleurs le premier prix, à avoir un plan national maladies rares. D'ailleurs Agnès Buzyn a parlé du troisième plan qui est sorti je crois hier. On a mis en place des centres de référence et de compétences qui permettent pour la majorité des patients maladies rares d'avoir des spécialistes dédiés à la pathologie. Mais malheureusement, malgré toutes ces avancées en France, le parcours social et médical du patient reste un calvaire. Ce qu'il faut savoir c'est que dès que la maladie rare arrive dans votre vie, elle vous prend tout votre temps, le patient ou les dents, vous allez vivre un cauchemar. Et surtout, vous allez vivre ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelle, vous allez vivre l'isolement et l'incompréhension. Alors voilà justement, c'est quoi cet isolement ? Alors l'incompréhension j'imagine que c'est le regard des autres. Et l'isolement c'est quoi ? Alors l'isolement, ça va être surtout un isolement médical parce qu'une fois que vous êtes sorti de votre centre de référence ou de compétences, les généralistes et les urgentistes connaissent mal ces pathologies. Ils peuvent commettre des erreurs de diagnostic parfois graves. C'est ça qu'on appelle l'errance diagnostique ? Alors l'errance diagnostique, c'est quand on ne connaît pas encore la maladie. Ça peut durer des années dans le cadre de la maladie rare. En moyenne, c'est 5 à 10 ans quand même. C'est pour vous donner une idée. Non, là, c'est plus dans le cas où la maladie est déjà diagnostiquée. Mais même si elle est diagnostiquée, les médecins de ville sont perdus. Alors, à l'heure des charges, il y a de l'information qui existe. On est en France, on a de la chance. Mais par contre, elle est très éparpillée. Vous avez Orphanet, vous avez les filières maladies rares. Mais les médecins de ville, les urgentistes n'ont pas le temps de faire ces recherches. C'est pour ça que les patients vont tout de suite aller voir leurs spécialistes, quitte à faire des... D'ailleurs, ce n'est pas quitte à faire. Ils font des centaines, voire des milliers de kilomètres, même dans l'urgence. Ils vont préférer aller voir leurs spécialistes, même il est à 400 kilomètres, dans l'urgence. Alors, pour trouver des solutions, il faut partir du problème. Vous, vous êtes parti du problème concret, avec 4 de vos patients, notamment. Vous avez creusé. Vous êtes venu à la conclusion que la digitalisation, c'était... On ne parle pas de la solution, mais ça faisait partie un peu de la solution. Et OneLive, finalement, fait quoi ? Vous vous êtes lancée dans quoi et pourquoi ? Alors, les 4 patients, l'ironie du sort, c'est qu'ils sont dans OneLive. C'est-à-dire qu'on est 21 personnes, essentiellement des volontaires, dont 4 vivent avec la maladie au quotidien. Et on est arrivé à la même conclusion, c'est qu'il y avait besoin de la digitalisation pour aider ce quotidien si difficile des patients maladies rares. Mais il n'y a pas que nous qui sommes arrivés à cette conclusion. Les spécialistes maladies rares et les associations de patients y sont arrivés aussi. D'ailleurs, le professeur Mercier, les docteurs Contis et Dufault du CHU de Bordeaux, que nous avons rencontrés par hasard, figurez-vous, sont arrivés également aux mêmes conclusions. Quand on s'est rencontrés, on avait la même vision. C'est-à-dire qu'il fallait, pour les patients maladies rares, de la télésurveillance pour anticiper les crises et surtout éviter les arrêts de traitement, de la téléconsultation pour éviter les déplacements qui sont si contraignants dans le cas des maladies rares, de l'éducation thérapeutique et psychologique pour soutenir le patient au quotidien une fois qu'il n'est plus à l'hôpital, mais surtout, 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 et c'est ça et OneLife, des fiches signées et datées électroniquement, enfin je veux dire digitalement, je ne sais pas si ça se dit, par les spécialistes pour que les urgentistes et les médecins généralistes nous écoutent parce que c'est vraiment une galère, je le vis au quotidien. Quand vous arrivez, vous êtes un patient expert, vous connaissez souvent mieux la maladie que les médecins de ville, ils ont peur, donc si vous avez ces fiches, ils vont pouvoir avoir confiance et ça, il faut les comprendre, ils sont face à des maladies qui n'ont qu'une heure dans leur cursus médical sur les maladies rares, donc c'est tout à fait normal cette méfiance et nous ce qu'on veut, c'est apporter des données à ces médecins de ville pour qu'ils se sentent capables d'être des relais en cas de difficulté. Alors vous faites les chances bien, vous avez fait des tests, alors en quoi consistait-il rapidement et quels sont les résultats de ces tests ? Alors on a fait des tests sur la maladie de rendu au SLAIR, donc effectivement avec l'équipe du professeur Mercier et l'AMRO, qui est l'association de patients, 20 patients, des urgentistes, des généralistes, des aidants et le bilan pour tous ces acteurs, c'est qu'ils ont une appli où toute l'information liée à la maladie est regroupée à un endroit, que ce soit le patient, le généraliste, l'urgentiste, enfin à un seul endroit, ils ont toutes les données, que ce soit l'information ou les constantes du patient. Donc ça c'est la première chose. Les patients, ce qu'ils ont aimé, c'est avoir cette application qui regroupe tout et qui peuvent les aider au quotidien. Les urgentistes, c'est aussi avoir ce regroupement d'informations pour passer moins de temps par patient. En général, ce que nous ont expliqué des urgentistes, c'est que dès qu'un patient maladie rare arrive, il y en a un par semaine, il passe 45 minutes à une heure pour essayer de déterminer comment il va faire son premier diagnostic, alors que c'est quelques minutes pour un patient normal. Donc ils étaient très enclins à ça et les généralistes aussi, avec quand même une certaine appréhension à gérer ces maladies au quotidien. Alors dernière chose, une société toute jeune, qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous avez besoin de quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait ? Alors on a besoin de quoi ? Justement dans nos tests, première chose, ce que nous ont dit les urgentistes en voyant à l'application, elle est géniale, mais il faudrait quand même qu'elle soit adoubée par les plateformes de télémédecine. Et ils ont raison. On ne peut pas, nous, continuer ce projet sans avoir le support des plateformes hospitalières ou régionales. Le but, ce n'est pas de réinventer la roue. Ils ont déjà des outils assez phénoménales de consultation à distance, de télésurveillance. Nous, ce qu'on veut se concentrer, on veut se concentrer sur l'urgence, le contenu et les écrans qui seront sur le téléphone du patient, enfin sur l'appli sur le téléphone du patient. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un patient de maladie rare, il a peut-être ses spécialistes à Paris, mais il va peut-être devoir faire des tests à Bordeaux, à Nantes. En fait, on n'arrête pas de parcourir la France. Ça a des conséquences d'ailleurs dramatiques en termes sociaux. On parlait d'isolement tout à l'heure, je n'en ai pas évoqué. Souvent, les mères sont obligées d'arrêter de travailler, les patients aussi. Il y a des divorces, il y a de la précarité, vous avez les amis qui ne comprennent pas. En fait, vous vivez un isolement total. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ces patients n'aient plus à faire ces parcours-là et puissent vivre tranquillement. Mais pour ça, il faut une application qui soit simple à utiliser. Donc, si vous allez à Nantes, Bordeaux, Paris, il ne faut pas que vous ayez trois applications de télémédecine. Il ne faut en avoir qu'une seule. Mais nous, on fera l'interface avec les trois plateformes de Bordeaux, Nantes, Paris, en attendant évidemment l'interopérabilité entre les plateformes qu'on souhaite vraiment dans les maladies rares. Estelle Dubois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.